Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, on va faire une petite analyse de quelques crypto-monnaies dont le BTC, très très rapidement BTC parce qu'on le fait tous les jours évidemment sur les autres vidéos, le Matic, l'Uni, la Vax, le Shib, le Tron et le TC, voilà on fait un petit tour, elle se situe à peu près dans le Matic qui est 13ème position, on voit ça ensemble, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les retrouver sur sur quadmarketcard.com justement, vous pouvez les retrouver là-dessus et là vous les aurez sur ce site, vous les trouverez à d'autres endroits, sur d'autres sites évidemment, mais celui-ci est assez pratique, vous avez une tonne de renseignements dessus, donc c'est bien, je vous en parle relativement souvent, j'ai aucun intérêt chez eux, mais nous on va commencer donc à parler du, on va parler de la Vax, du Uni, attendez, on va parler du Matic, de la Vax, du Uni, vous voyez, 13ème, 14ème, 15ème position, le Shiba, le 16ème position, Tron TRX, le 17ème position, WBTC, non on n'en parle pas, et du 19ème position, l'Ethereum classique, le TC, voilà, toutes ces cryptos, quand vous cliquez dessus, vous avez des infos, vous allez lire toujours les livres blancs, c'est hyper hyper intéressant, et c'est surtout primordial pour savoir ce que fait l'entreprise quand il y a un livre blanc, ça paraît que, parfois il n'y en a pas, excusez-moi de bédier, parfois il n'y en a pas, mais sinon vous allez voir sur le site, vous allez voir un petit peu partout, vous cherchez en tout cas les infos, c'est primordial de chercher les infos sur les cryptos. Allez, on avance, on essaye de faire ça relativement vite, on voit bien que tout le marché en ce moment, je vous mets le BTC en premier là, parce que tout le marché suit toujours, comme d'habitude, un peu le BTC, il y a quand même quelques cryptos qui ont des petites nuances, on voit qu'on a une dernière bougie en journée, nous sommes en journée, on a une petite bougie verte sur le BTC, on retrouve une petite bougie verte un petit peu sur toutes les autres cryptos, une petite bougie qui monte, on est dans une tendance en ce moment où on a retrouvé le sourire depuis quelques temps, ça ne durera peut-être pas, et on va commencer à y voir ça déjà par le Matic, le Matic, alors si on le regarde dans l'ensemble, quand vous rentrez sur une crypto-monnaie, allez toujours voir du début, vous trouvez les dates de démarrage, etc., comme je vous ai dit, vous prenez les renseignements, et après vous allez voir, vous trouvez son point le plus haut qu'il a fait, et vous cherchez après pourquoi il a descendu, pourquoi il est redescendu, etc., etc., et ça évidemment actuellement on a compris, toutes les cryptos descendent, donc je ne vois pas pourquoi il y en a une qui ne serait pas descendue, ça aurait été un petit peu une crypto magique, il n'y a pas de crypto magique, il y a des cryptos qu'on étudie, on essaie de trouver ce qui va remonter à un moment donné, et on va essayer surtout de trouver ce qui n'est pas très mauvais, qui ne va pas s'effondrer, c'est surtout ça le problème, et donc voilà, celle-ci est dans des zones de rechargement, vous trouvez ça avec votre FIBO, on voit bien que dans le FIBO on est en dessous des 0,618, donc nous sommes vraiment dans des zones de rechargement, à partir du moment où on prend comme principe, qu'un jour ça va remonter dans des niveaux pareils, et que ça va peut-être faire des ATH, des niveaux plus hauts dans le futur, évidemment, si on n'y croit pas, on n'est pas dessus, on ne reste même pas là, on se sauve, on n'en achète pas, on ne cherche même pas à comprendre, on s'en va, voilà, et si on y croit, et bien nous sommes dans des bonnes zones, effectivement, pour racheter, on va regarder un petit peu comment ça se passe, on va masquer les dessins, voilà, et là, toujours en journée, on les regarde en journée, en journée, on voit bien qu'on a dépassé le nuage, on a bien compris qu'on était en train de monter, vous le voyez, en regardant simplement déjà vos graphiques nus comme ça, vous avez bien vu qu'il était en train, si on enlève tout, je veux le faire en une seconde, tout masquer, voilà, on a compris tout de suite que ça montait, on n'a pas besoin d'autres indicateurs pour voir que ça monte, maintenant, les indicateurs vont vous servir à savoir est-ce que ça va rester, est-ce que ça va redescendre, évidemment, ça vous sert à faire tout un travail, et un travail surtout où on va se dire qu'est-ce qu'il va se passer par la suite, si ça remonte, je fais quoi, si ça redescend, je fais quoi, c'est surtout ça, notre problème, si vous êtes là pour un an, vous ne regardez pas pour info comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on pense que dans un an, on sera un peu plus haut, normalement, normalement, tout devrait bien aller, je plaisante, mais en réalité, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas trop, et voilà, en tout cas, actuellement, on est toujours, pareil, confronté au marché, vous suivez les marchés, en ce moment, les annonces ne sont pas terribles sur les marchés, donc on ne voit pas pourquoi ça exploserait à la hausse d'un seul coup, comme ça, simplement pour nous faire plaisir, donc c'est ce qu'on en parle tous les jours sur mes vidéos du matin, exactement, pour voir ça, on est en train de ranger, on a dépassé le nuage là, là, nous sommes en jour, c'est un nuage en jour, on l'a bien dépassé, on voit bien, on a dépassé la Kijun, on a dépassé la Tenkan, on a dépassé la Kijun, et là, on a, pareil, notre Lagging Span qui est en train de percer aussi le nuage, le haut du nuage, donc c'est bien, la SSB, donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant, mais on voit bien que si on regarde comme ça, en gros, pour aller très vite, on est un petit peu en train de ranger quand même, et on a ici la Ginspan du week-end qui est en train de se promener par ici, qui normalement devrait remonter, pas du week-end, des semaines, d'accord, et qui devrait remonter pour aller passer un petit peu tout ça, si c'est possible. En tout cas, on a compris le Matic, zone de rechargement, on va chercher toutes les renseignements sur l'entreprise, tout ça, savoir si c'est valable, et voilà, donc dans les heures à venir, on peut regarder quand même en une heure ce qu'elle nous fait en une heure, je vous le mets, on regarde avec Ichi beaucoup, on prendra à longueur de temps le temps de regarder avec différentes choses, comme vous me demanderez aussi, vous avez le droit de faire des commentaires, de demander de quelle manière vous voulez que je regarde quelque chose, mais bon, ça, ce sont des manières assez simples, enfin simples, non, compliquées, parce que les Ichi beaucoup, il faut bien le comprendre pour bien s'en servir, mais sinon, vous avez vos résistances, vos supports, comme je vous dis d'habitude, pour vous servir de tout ça. Là, on a vu en une journée, c'est pareil, on est toujours dans le même cas, il y a quelque chose qui sonne là, bon, on est toujours dans le même cas ici, on a notre lag-in-span qui est monté, effectivement, qui a monté, qui redescend, qui a une tendance à vouloir revenir vers le bas, ici, nos bougies en une heure, on le voit, on avait fait des grandes bougies, on a eu des annonces aujourd'hui qui n'étaient pas terribles sur le BTC, enfin, pour le reste du marché, donc automatiquement, on a perdu un peu, mais là, on est en train de se rassurer un petit peu en essayant de retourner un petit peu à ranger, on est justement entre la lag-in-span et la kijun, on est entre la kijun et la tenkan, donc on est entre ces deux-là, ça veut dire qu'on est en train de réfléchir, et on a notre lag-in-span, justement, qui nous montre ici que, voilà, on a fait une petite hausse, une petite baisse, et on a peut-être tendance à vouloir chercher, mais il va falloir déjà que ça nous casse déjà la kijun en premier pour aller vers le bas. Bon, on verra bien, on va voir comment ça va se passer avec ça, on va être patient, on va attaquer les autres pour faire ça rapidement, donc la vax, la vax, pareil, même taux pour les autres, si vous ne connaissez pas, vous allez chercher les renseignements, pour ceux qui sont dessus depuis longtemps, et bien voilà, on est en train de ranger, tout simplement, encore une fois, sans rien, on voit bien en deux secondes qu'on est en train de ranger, aller tout droit, d'un plus haut à un plus bas, pendant une petite période comme ça, et on se pose plein de questions, c'est le marché en ce moment qui se pose plein de questions, donc pour ça c'est pareil, là on est en train de percer le nuage, on a la kijun de la journée qui perce le nuage, donc vers le haut, c'est bien, on a la lag-in-span qui est rentrée dans le nuage par le bas, là donc, qui est rentrée dedans, et on a donc nos bougies, vous voyez, on est sur la kijun, sur la kijun du jour, on a percé, on a percé le nuage, donc tout va bien dans les médias, quand on regarde ça comme ça, en deux secondes, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est toujours pareil, en train de monter, c'est un peu étonnant en ce moment, parce qu'on n'est quand même pas dans une super 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 période, et on a l'impression que tout veut quand même, aller un petit peu, a tendance à vouloir reprendre un peu vers le haut, ça c'est pareil, on se le regarde en une heure, voilà, en une heure, allez, je vous le mets en une heure aussi, hop là, on va faire ça, pour voir un petit peu mieux, on va le grossir, voilà, en une heure, en une heure, on a compris qu'on a percé notre nuage, évidemment, notre nuage est percé, on est au-dessus de la tenkan, la kijun, on est au-dessus de tout ça, on est au-dessus là, actuellement, de notre tenkan, on est au-dessus de notre tenkan, gentiment, donc, on essaye de continuer à aller vers la hausse, on avait bien grappé, il y a une bougie rouge qui est revenue, qui a simplement repersé un peu la tenkan, pour qu'après, on reste un petit peu au-dessus, et là, notre lignin span, vous voyez, le même trajet au-dessus, il est libre au-dessus du nuage, au-dessus de tout ça, donc, voilà, c'est pas pire qu'autre chose, encore une fois, la kijun du jour, on la voit bien en bas, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et on est plutôt en train de ranger, comme on a dit tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, alors, toujours le même problème, on va aller voir l'uni, l'uni, la même chose, donc, on est sur notre, en journée, donc, toujours pareil, en journée, je vous les mets en premier, en journée, pour faire le point, normalement, en règle générale, vous devez les regarder plutôt, en très long terme, tout de suite, quand vous commencez, toujours pareil, quand vous commencez, vous regardez, votre, comment dire, vos fibos, vous regardez vos fibos, où est-ce que vous en êtes avec les fibos, vous voyez si vous êtes dans des zones de rechargement, ou pas, si vous êtes très bas, et si vous êtes arrivé, vous voyez, au point de presque départ d'avant, ça veut dire qu'on est dans des zones de rechargement, mais la première des choses qu'il va falloir voir, très rapidement quand même, c'est que si ça ne va pas partir plus bas, évidemment, parce que quand ça descend, ça peut s'effondrer totalement, alors, on croit toujours que quand ça descend un peu, ça peut remonter un peu, mais vous voyez, une configuration de marché comme ça, évidemment, qu'on ne s'attendait pas à tout ça, il y a quelques temps, pas à ce point là, même des gens comme moi, qui sommes prudents et tout, il y a des moments, où ça peut nous dépasser un peu, parce que vous voyez, on était parti d'ici, on monte, on monte, donc ici, quand ça redescend, on se dit, ah, ça va se faire refaire un petit, un petit, un petit retrassement comme ça, puis boum, ça va repartir, ben non, en réalité, tout ça, c'était juste un vrai retournement de marché, et donc, c'est descendu vers la base, vers la base, donc maintenant, on a des chances de remonter, mais ce qui s'est fait une fois, pourquoi ça ne se reprend pas une deuxième fois, vous voyez, on peut très bien remonter par ici, récupérer les 0,618 de Fibo, revenir dans le nuage, vous voyez, de la semaine, revenir dans le nuage de la semaine, et puis aller recasser, et là, on est sur la Kijun de la semaine, justement, on l'a passé, on l'a passé, donc on est au-dessus, c'est bien, ici, on a la Laging Span qui va, qui vient, vous voyez, traverser, qui veut traverser nos bougies ici, donc qui veut partir vers le haut, donc tout ça, c'est très très bien, très très bien, on a la Tenkan du mois, oui, la Tenkan du mois, on a la Tenkan du mois, qui se retrouve ici, qu'on ira sûrement passer avant, récupérer avant, avant le nuage de la semaine, si ça se fait, voilà, mais ça peut très bien faire demi-tour, et revenir récupérer un petit peu plus bas, pour l'instant, si les nouvelles ne sont pas très très bonnes, on va se mettre en une heure aussi, pour voir un petit peu, j'essaie d'aller rapidement, j'espère que je ne vous dis pas trop de bêtises, en allant trop vite comme ça, quand on va vite, c'est toujours un petit peu embêtant, mais là, on survole tout ça, et de temps en temps, on viendra plus profondément, pour voir un petit peu ce qui se passe, réellement sur tout ça, on va enlever ça, ça ne sert à rien pour l'instant, et là, qu'est-ce qu'on fait, on est en train de redescendre vers le nuage, comme vous voyez, tout à l'heure, on voyait bien ça monter, mais là, on est en train de redescendre vers le nuage, on a cassé, on a cassé, toujours pareil, on a cassé notre Tenkan, là, on a cassé notre Tenkan, excusez-moi, j'ai un message, en même temps, on a cassé la Tenkan, une fois, on est remonté, vous voyez, c'est tout à l'heure, on a une bougie, qu'on a retrouvé, un petit peu partout, cette bougie, on l'a retrouvé sur tout le système, puisque, comme je vous dis, c'est le BTC qui est descendu, et c'est les marchés traditionnels, qui nous ont fait aujourd'hui, des annonces, qui nous ont fait un petit peu descendre, donc pour l'instant, en revanche, on a l'air d'accuser quand même le coup, parce qu'on remonte un peu, mais tout ça, bon, c'est dans une heure, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre le chemin inverse, les annonces, c'est très très important, il y a ce qu'on voit sur les graphiques comme ça, mais les annonces, c'est très très important, puisqu'en réalité, tout ça, ça suit les annonces qui se passent dans tout notre système, et là, bon, là, on répète, on revoit, on a notre, notre, comment, en dessous de la Tenkan, la Kijun, on a notre Kijun, c'est venu buter dessus, c'est rentré dans le nuage, pour remonter quand même, donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'a pas percé, parce qu'il aurait pu percer complètement, excusez-moi, je regarde mes messages en même temps, il aurait pu percer complètement le nuage, vous voyez, il aurait pu percer complètement le nuage, il aurait pu casser la Kijun, il aurait pu casser la Kijun en heure, là, et puis venez en dessous, bon, ça a buté, c'est remonté, c'est bon signe, tout ça c'est ici, on surveille tout ça, et voilà, tout va très bien, dans le meilleur des mondes, pour l'instant, tout ça pareil, zone de rechargement, nous sommes dans des zones de rechargement, donc zone de rechargement, qui dit zone de rechargement, dit qu'on peut acheter, si on a les moyens d'acheter, si on aime ce, comment dire, si on aime, comment dire, 7 actifs, si on aime 7 actifs, si on est un passionné, si on en a déjà acheté au-dessus, on peut en acheter en dessous, ça veut dire acheter en DCA, maintenant, si on n'est jamais rentré dedans, pour l'instant, nous sommes dans des périodes, où il vaut mieux rester tranquille, si on n'assure pas, si on est des débutants, tout ça, on attend un tout petit peu, de voir ce qu'on veut faire les marchés, puisqu'en ce moment, encore une fois, des nouveautés, peut-être une guerre en Chine, peut-être, je dis bien, ils sont peut-être, simplement, de se faire peur pour l'instant, mais en tout cas, ils nous font peur à nous aussi, alors pour l'instant, nous sommes très prudents, ici, on est en train de ranger, donc vous voyez, des plus bas, sur des grandes zones comme ça, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va partir vers le haut, ou vers le bas, donc ça, c'est déjà quelque chose, voilà, on va regarder, comme on a fait sur les autres, avec notre Shibuku, on voit bien que, de toute façon, je viens de vous le dire, sans indicateurs, c'est pas vraiment un indicateur, mais c'est pareil, sans indicateurs, sans rien, on voit bien qu'on est en train de ranger, d'aller tout droit, maintenant, est-ce qu'il va sortir vers le haut, vers le bas, on ne sait pas trop, mais il vient quand même, de sortir du nuage, de la semaine, voilà, de la journée, il vient de sortir du nuage, de la journée, pardon, il sort du nuage, de la journée, c'est déjà bien, il est en train de jouer sur, la Kijun, vous voyez, il est en train de taper sur la Kijun, donc il n'a pas l'intention, dans les médias, quand on le voit comme ça, il n'a pas l'intention d'aller plus bas, ce serait intéressant, de le voir autre part, c'est notre petit Shiba, c'est le Shiba celui-ci, Shiba, on l'adore, avec une, avec une, comment, lag in span, avec une lag in span, qui est toujours en train de, comment on appelle ça, de monter, de monter dans ce nuage, qui le perce, donc jusqu'à présent, tout va bien, on est plutôt encore à la hausse, tout est un peu surprenant, je vous dis, par rapport à l'ambiance générale, c'est comme si en ce moment, on oubliait un petit peu tout, que tout le monde était content, de vouloir remonter un petit peu, mais en tout cas, en se posant quand même, pas mal de questions, mes amis, donc ça, il ne faut pas oublier, on le regarde en une heure, en une heure, qu'est-ce qu'il nous fait là, hop là, allez, en une heure, il nous fait quoi, on va le grossir, boum boum boum, on va le remettre ici, hop, voilà, en une heure, évidemment, il a dépassé le nuage, pareil, il a dépassé le nuage, il est en dessous de sa Tenkan, quand même, il est en dessous de sa Tenkan, il est entre la Tenkan, et le, la, ah mince, ah, je ne trouve plus le nom, la Kijun, pardon, entre la Tenkan et la Kijun, il est toujours un problème, avec les noms, la Kijun et la Kijun, il est entre les deux, donc encore une fois, il est en train de d'hésiter, le marché est en train d'hésiter, même s'il est venu taper, pareil, sur le nuage ici, il est venu taper pour rebondir, il a tendance, les mèches ont percé, la Kijun, mais bon, ils sont vite repassés au-dessus, et les corps sont entre Kijun et Tenkan, ici, pareil, la Linguinspan a traversé, lui, le nuage, la Linguinspan a traversé le nuage, pareil, encore une fois, avec un petit pic vers le bas, pour l'instant, donc on verra un petit peu, ce qui va se passer, par la suite, par la suite, j'ai mis des alertes, alors j'ai des alertes qui sifflent, en même temps, mais bon, c'est pas grave, donc j'essaye de maîtriser, deux, trois choses en même temps, mais les hommes, on a toujours du mal à maîtriser deux, trois choses en même temps, là, si on voit la même chose, ici, on va regarder, on va regarder en premier, voilà, on va regarder notre, notre trône, notre trône, on regarde ça, pareil, zone de rechargement, vous voyez bien, les zones de rechargement, ici, on est toujours très, très, très bas, tout ça, si on regarde, en semaine, vous voyez, on est très bas, donc zone de rechargement, on peut encore descendre plus bas, évidemment, je vous l'ai dit, tout ça, ça se suit, donc savoir ce qui va se passer ou pas, il faut être un petit peu patient, et puis, il faut voir ça à longueur de temps, maintenant, on va enlever, hop là, les dessins, on va laisser, en journée, on a percé, on a percé notre journal, notre journal, notre nuage de la journée, on l'a percé un peu, mais, 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 on l'a percé plusieurs fois, vous voyez, on a percé plusieurs fois, pour revenir, on est au-dessus de la Kijun, de la journée, en revanche, donc, c'est déjà pas mal, on l'avait percé, on l'avait percé avant, il y a quelques jours, mais bon, on l'a repassé, on est ici, on est en train de se poser la question, on essaie de percer le journal, le nuage, le nuage du jour, on essaie, on a notre Kijun, de la semaine, on a notre Kijun de la semaine, qui bloque au-dessus, là, qui bloque au-dessus, donc, il faudrait qu'on la casse, pour pouvoir aller, vraiment, vraiment, vous voyez, on a le haut du nuage, vous voyez ce plat-là, le haut du nuage, et la Kijun de la semaine, qui nous bloque, quand même, on voit bien que les corps, ont tapé dessus tout le temps, on a du mal, du mal à voir percer ça, on a du mal à voir percer ça, donc, on peut regarder, en jour, en heure, comme on a fait avec les autres, évidemment, on va faire pour tout le monde pareil, très rapidement aussi, si c'est possible, et on va enlever, au maximum de choses, pour que vous soyez tranquille, à pouvoir voir, et là, pareil, on a dépassé le nuage, là, c'est bien, notre Kijun de la semaine, vous avez vu, là, on voit les mèches, quand on revient comme ça, en arrière, ce qu'on voyait des mèches, tout à l'heure, donc, c'est les corps, qu'on transportait, mais encore une fois, survenus, mais ces Kijun, vous voyez, dans le corps, et quand même, passé au-dessus, donc, il faudrait vraiment, qu'on passe complètement dessus, mais vous avez aussi, sur cette Kijun de la semaine, vous avez notre Languinspan, là, notre Languinspan, vous voyez, qui l'a percé, qui revient, qui a percé, et qui est revenu dessus, qui a tendance à vouloir, quand même, passer en dessous, donc, ça, c'est pas très bien, il faudrait vraiment, qu'elle aperce, comme ça, évidemment, ainsi que les bougies, les bijoux, les bijis, les bijoux, les bougies, j'ai du mal, ce soir, j'ai vraiment du mal, j'ai du mal, du mal, du mal, mais vous savez que, je vous avais expliqué un petit peu, bon, là, pour faire une analyse, j'avais mal aux dents, je prends des cachets, donc, pour les dents, depuis, à peu près une quinzaine de jours, là, pour les gencives et tout, et c'est un peu pénible pour parler parfois, bon, en tout cas, allez, ça passe au-dessus, ça revient, on est sur, donc, notre Tenkan, là, on va essayer de passer au-dessus, tout ça, ça va essayer de faire des choses, un petit peu sympa pour nous, avec le tronc, mais encore une fois, ça va dépendre du marché, donc, on verra comment le marché veut bien réagir, celui-ci, on ne voit pas, on va voir l'Ethereum classique, l'Ethereum classique, pareil, donc, si on le regarde, ici, pareil, il a percé, il a percé le nuage de la journée, évidemment, il est au-dessus de la Kijun de la journée, il est au-dessus de la Kijun de la semaine, et il est en train aussi de taper dessus, la Kijun de la semaine retient à la baisse, là, retient à la baisse, c'est bien, ça essaie de rebondir dessus, pour aller rentrer dans le nuage de la semaine, mais il est rentré et ressorti aussitôt, et on a donc, si on regarde bien, on a notre Laguinspan, on a notre Laguinspan qui, qui elle est entre le plus haut, ici, on a ici, vous voyez, la Kijun, la Kijun semaine, et qui est venue, d'ailleurs, je ne vois pas bien, j'essaie de mieux regarder, parce que je ne vois pas bien, ah oui, l'autre, c'est la Tenkan, normalement, du mois, je crois, c'est la Tenkan du mois, qui est redescendue, qui est redescendue ici, on a la Kijun du mois, qui est au-dessus, ici, on a ici, je pense que celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Tenkan du mois, bon, enfin, ce n'est pas bien grave, en tout cas, ça vient buter ici, c'est ça le plus important pour l'instant, ça bute, ça bute, ça bute, ça bute ici, donc maintenant, évidemment, si ça casse ici, ça viendra recasser la Kijun de la journée, ça peut revenir chercher le nuage plus bas, pour rechercher des niveaux, comme on avait ici, encore une fois, pareil, on va le regarder en une heure, en une heure, voilà, hop là, en une heure, j'ai dit, voilà, 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 hop là, hop là, hop là, hop là, on va essayer d'aller le plus vite possible, voilà, en une heure, encore une fois, on a cassé, on a cassé le nuage en une heure, on a cassé la Tenkan, on est revenu dessus, on a travaillé au dessus, en la perçant tout le temps, on est venu la buter dessus, pour repartir, et là, maintenant, on l'a cassé, et on est en dessous, on est en dessous, nous sommes en une heure, si on se regarde en 15 minutes, en 15 minutes, voilà, on est en dessous, la Tenkan et la Kijun, voilà, en une heure, on a notre Tenkan, notre Kijun ici, notre Kijun ici, on est entre les deux, en 15 minutes, évidemment, qu'on a cassé les deux, pour redescendre, pour aller rechercher, sur le nuage plus bas, les 15 minutes, et là, on veut rentrer dans le nuage, malheureusement, donc là, ici, ce qui pourrait se passer, c'est d'aller chercher, évidemment, cette lignée, vous le savez, et puis casser le bas du nuage, pour repartir, mais en premier, il faut déjà revenir percer, le haut du nuage, ici, en une heure, voilà, mes amis, j'espère que ça vous sert à quelque chose, faites-moi des commentaires, dites-moi si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, je ne sais pas si j'ai fait ça, mais on va regarder ça, on va masquer les intigrateurs, on va regarder ça pour, voilà, toujours zone de rechargement, voilà, ça c'est ce qu'il faut regarder, ça en premier, quand vous allez sur quelque chose, un actif, vous regardez ça en premier, vous regardez en semaine, ou en mois, mais vous regardez en semaine, et en semaine, vous voyez un petit peu tout le travail qu'il a fait, ou à l'endroit où il est, zone de rechargement, évidemment qu'il y avait des millions de zones de rechargement, ici, mais vu la conjoncture en ce moment, comme tout est remonté un peu, depuis quelques jours, on a l'air d'avoir repris le sourire, mais attention, c'est un sourire un peu visé pour moi, et on risque de revenir un petit peu en bas, donc ce sera de nouveau des zones de rachat meilleures, voilà mes amis, j'espère que tout se passe bien pour vous, je vous remercie, ça vous a été utile, en tout cas, ces petites vidéos, et puis j'espère vous retrouver bientôt, et merci, merci, merci d'être là mes amis, à plus tard.